Yoho Bidi Mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve une fois de plus pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler de Ani no Senaka Donc Ani no Senaka est un manga des éditions Taifu Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie La série date de 2013 je crois au Japon et de mai 2017 en France Donc ça va j'ai un an de retard J'ai pas dépassé les un an, ça va quand même Nous sommes sur une autre qui est H.C.O. 14 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Waka Sagami Et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures on va aller très très vite Je trouve ça simple mais efficace Donc au niveau de la note tu verras à la fin qu'elle n'est pas officine tout simplement Parce que honnêtement il n'y a pas grand chose à dire sur l'ensemble Déjà pour ce qui est de l'illustration à l'avant ce que j'aime énormément C'est qu'on va avoir donc les deux protagonistes Et que en fait le petit tient le plus vieux Donc le petit frère tient le beau frère Mais en étant que l'autre soit de dos Donc ça représente assez quand même l'oeuvre et ce que l'on lit à l'intérieur Et ce que j'aime bien en fait c'est qu'à l'arrière on a l'image qui se poursuit Donc c'est un petit peu chiant en fait à mettre pour pouvoir voir l'illustration Parce qu'en fait il faudrait carrément plier la couverture et c'est un petit peu dommage Parce qu'en fait on n'a absolument pas l'illustration sur les côtés de jaquette Et ça c'est vraiment une déception pour moi Parce que autant au moins ils auraient pu faire l'effort pour l'avant qu'on ait l'image en intégrale Mais bon c'est comme ça je ne vais pas chipoter J'aime bien, c'est efficace, ça représente vraiment assez bien ce qui se passe dans le manga Et le côté des couleurs du choix de l'écriture je les trouve plutôt pas mal Et ce que j'aime bien c'est dans l'écriture en fait qu'on a des références avec une plante Tout autour de nous donc ça j'apprécie Mais après en soi je ne trouve pas ça terrible Pour ce qui est de la qualité des couvertures solides En fait on a tout simplement un mot de l'auteur Et une petite page en fait en plus Plus ou moins une demi-page en plus Ce qui ne sert à mes yeux strictement à rien Et à l'arrière on n'a absolument rien On a juste le nom du mangaka Et ça c'est juste un antivol de Gilbert Joseph Voilà Pour ce qui est de l'intérieur du manga On va avoir tout simplement une sublime page en couleur Alors elle est sublime en soi Ce que je trouve qu'il y a enfoiré au niveau de la bouche du beau frère Et ça m'a pertinu un petit peu Après en ce qui concerne la page après à l'intérieur Je la trouve juste sublime Voilà avec la page de sommaire et la page de chapitre Et c'est tout On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que tout simplement dans l'ensemble Je l'aime bien Mais casse pas trois pattes Un canard Donc ça va être un j'adore énormément Mais en dessous du coup de coeur La qualité est sympa Mais il y a pire et il y a mieux Pour ce qui est de l'oeuvre Je te dirais tout simplement Que Taifu a déjà sorti une oeuvre plus ou moins similaire Au niveau du scénario Qui doit être le manga Pardonne-moi si je ne me trompe pas J'ai un petit doute Mais normalement c'est le manga Pardonne-moi qui est à peu près pareil Au niveau du scénario Et il faut savoir que j'avais surkiffé Je te mettrai le lien La vidéo présentation Dans la barre d'infos Ainsi que la vidéo battle Des yaoui Tout simplement Parce que je te l'ai présenté aussi Dans une vidéo battle En début d'année Pour ce qui est donc De Anino Senaka Ça c'est la Senaka A chaque fois j'ai le bug avec le N A Voilà Toujours éthique A savoir en ce qui concerne cette série Je l'ai tout simplement surkiffé Parce que j'ai adoré l'idée J'ai adoré l'histoire Déjà j'aime bien ce genre de scénario Un petit peu J'allais dire au lait au lait Mais ça ne va pas du tout avec le mot Enfin avec le terme que je veux dire Ce que j'aime bien en fait C'est tout simplement Qu'on montre qu'au départ le personnage Donc on suit les aventures D'un petit frère d'une femme Et le mari d'une femme La même femme Et en fait la femme va mourir Et on découvre tout simplement Que le jeune homme Donc le petit frère A des sentiments pour le mari de sa soeur Et au fur et à mesure On découvrira forcément Qu'ils vont se mettre ensemble Mais ce que j'ai adoré C'est la façon dont s'est développé C'est un amour interdit Vu que je tombe amoureux Du mari de ma propre soeur Et j'ai trouvé ça vraiment Très intéressant à lire Et ça me faisait plus ou moins Penser quand même dans les grandes lignes Mais d'avoir été d'abord Dans un couple hétéro Puis après de retomber Et de refaire une nouvelle vie Avec un couple homo Je trouve ça très intéressant Et j'adore le voir aborder C'est pour ça que j'avais adoré Pardonne-moi Et aussi que j'avais adoré Nouveau départ Que j'ai lu il y a peu Donc c'est vraiment un scénario Et un type de manga Que j'apprécie Parce que ça met en avant Au final qu'on ne tombe pas amoureux D'un sexe Mais bien d'une âme Et de l'âme de la personne Et peu importe le sexe au final Qu'elle a Donc c'est un principe Que j'aime énormément La série est assez bien développée Dans l'ensemble Le caractère des personnages N'est pas forcément Des masses mis en avant Mais il y a pas mal de choses Quand même Plutôt bien développées Dans l'ensemble Donc honnêtement J'ai adoré l'histoire Mais au niveau de la note Quand même Dans l'ensemble Si on reste raisonnable Et qu'on met une note A l'ensemble Ça va pas non plus aller Très très haut Il me semble Au niveau de ma note De toute façon ça Je le vois plus au niveau du montage Parce que j'y réfléchis plus Au niveau du montage Que maintenant Mais sache que la note Ce sera pas forcément Faramineuse Ne t'attends pas Un 9 sur 10 Tout simplement Parce qu'il y a quelques lacunes Au niveau de la série Mais en soi quand même Je l'ai beaucoup appréciée La vidéo est donc à présent terminée J'espère qu'elle t'aura plu J'espère surtout Que tu auras passé Un agréable moment Et surtout Que je t'aurais fait Peut-être découvrir Un manga que tu ne connaissais pas Si c'est le cas N'hésite pas à me dire Que tu connaissais ou pas le manga Est-ce que je t'ai donné Quand même envie De le découvrir ou pas du tout J'étais quand même Assez brouillon pour une fois Non mais J'ai été quand même Pas mal brouillon Pour cette présentation Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Je te retrouve logiquement Vendredi prochain Pour un nouveau yaoui N'hésite pas à aller voir Les vidéos que je te mets En recommandation Et à cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Sur ce A bientôt